Le dos, on va parler de ça aujourd'hui. Comment avoir un dos de fou ? Comment exploser son dos ? C'est le guide du Winter Arc. On va faire des choses bien et j'ai un programme intéressant pour toi. Bien avant ça, tu connais, mets un petit j'aime, un petit commentaire. Abonne-toi, là je ne sais pas, fait le code d'âme sur MyProtein pour soutenir la chaîne. Et pour te prendre des compléments de qualité aussi. Le dos alors, je t'explique. Le dos, c'est un ensemble de groupes musculaires. Tu vois là, je le dis parce que la dernière fois, j'ai dit le dos, c'est un muscle. Voilà. On m'a fait chier. Le dos, c'est un ensemble de groupes musculaires qui n'est pas compliqué à bosser. Mais que tu ne bosses pas tout de suite en musculation en général. Moi, j'ai pris du temps à bosser mon dos parce que je bossais ce que je voyais devant le miroir. Je voyais devant moi. Je voyais mes épaules, je voyais mes pecs, je voyais mes bras. Je voyais les abdos, les jambes, je refusais de les voir. Mais je les voyais quand même. Et le dos, je ne le voyais pas. Du coup, je ne le bossais pas encore. Quand j'ai commencé à avoir des pecs, des bras et tout, je me suis dit que ça serait bien de bosser un peu le dos. Et j'ai commencé à le bosser. C'est pour ça que j'ai toujours eu du retard au niveau du dos. Mais j'ai toujours eu mon potentiel de fou au niveau du dos. Et aussi, je stocke pas mal de gras au niveau du dos. Ce qui fait que le dos, j'arrive à le bosser, j'arrive à le rendre massif. Mais pour qu'il soit massif et tracé, il faut que ma sèche, je l'appuie au maximum. J'ai déjà réussi. Et on va le refaire. Mais là, on est là pour le construire. Et il faut savoir aussi une chose. Génétiquement, c'est très dur d'être nul au niveau du dos. A part si tu as des handicaps, maladies et tout. Génétiquement, quand tu es normal, c'est très très dur d'être nul au niveau du dos. Soit tu as un manque de travail, soit tu n'as pas envie. Clairement. Premier exercice, traction à la barre. Je fais 4 fois, 10 ou 15 répétitions. Tout dépend de moi, tout dépend de ma forme. Tout dépend de ce que je vais faire. Sachant que les tractions, je ne me fatigue plus en traction. Comparé à avant. Et on va parler de ça parce que c'est important. Les tractions, quand je les faisais avant, ça me pompait trop d'énergie. Et je ne pouvais pas le faire en début de séance. C'est pour ça que je conseille à tout le monde. Si tu sens que quand tu fais des tractions, ça te prend beaucoup d'énergie. Parce que tu n'as pas l'habitude, tu n'arrives pas à les faire. Fais-le en fin de séance. Fais-le pas en début de séance. Si tu sens que tu es comme moi, que tu fais des tractions, que tu es à l'aise. Ça bosse bien, ça t'échauffe bien. Fais-le en début de séance. Parce que moi, quand je voyais les gens faire des tractions en début de séance, et je les faisais, ça me pompait trop d'énergie. Et je les faisais en fin de séance et c'était mieux pour moi. C'est pour ça que ça dépend de toi, vraiment, les tractions. Mais c'est vraiment le meilleur exercice d'eau, clairement. Il y a des gens qui reviennent à avoir un dos énorme seulement en faisant que des tractions et des tractions lestées. Il ne faut rien d'autre, ils font juste ça. C'est incroyable. Je sais que je vais avoir les messages aussi des gens qui n'arrivent pas à faire des tractions. Mesdames, comment je fais ? Je n'arrive pas. C'est dur. Ne t'inquiète pas. Apprends à faire des tractions, c'est simple. Au début, suspends-toi à la barre. Ok ? Tu te suspends-toi à la barre. Après, essaye de monter et de te laisser descendre. Tu le fais 10 fois. 4 fois, 10. Tu peux aussi faire des tractions en spination. Ok ? En biceps un peu, même si ça ne bosse pas que les biceps. Ça bosse aussi ton dos. Mais toutes ces étapes-là vont t'apprendre à faire des tractions. Après, tu feras 2 tractions. 3, 5, 10. Et quand tu sors de faire 10, c'est bon. Tu rentres dans le banc, tu rentres dans le programme. Mais apprendre à faire des tractions, c'est la base. Il faut que tu le fasses. Deuxième exercice, re-higne sur banc aux haltères. 4 fois, 10 ou 12 répétitions. Tout dépend de moi et tout dépend de ma force et de ma forme. De base, j'aime bien faire 4 fois entre 8 et 10 répétitions en très lourd sur un banc normal. Mais là, c'est le banc de basic fit. Il faut que je teste la suce de l'halter qu'on m'a dit. On m'a dit, je mets un disque, je le cale et j'aurai une inclinaison beaucoup plus basse. Il faut que je teste ça. Parce que le truc, c'est que j'aime bien prendre les 50 kilos. Les prendre directement du banc et faire ma série. Tu vois ? Mais là, je ne peux pas. Là, je suis obligé de prendre des haltères, de me caler sur le banc et de faire mon exercice. Ça, c'est problématique. Parce que je perds beaucoup d'énergie à prendre les poids, m'installer et commencer l'exercice. Moi, j'aime bien prendre les poids et commencer l'exercice. Donc là, je mets moins lourd. Je suis dans les 30-40 kilos quand je dois m'installer. Et 50 kilos ou plus quand je peux prendre les poids directement. Deuxième chose, j'ai choisi ce roing là plutôt que roing halter debout ou roing barre debout. Pour la simple et bonne raison que j'ai moins de chances de me blesser quand je fais ces mouvements là avec le banc. Et je n'ai pas une gêne au niveau des lombaires. Deuxième des choses, j'ai choisi ce roing là plutôt que roing halter debout ou roing barre debout. Parce que sur le banc, j'ai un meilleur contrôle et j'ai moins de chances de me blesser, notamment au lombaire. Parce que tu vois, quand tu fais ton roing, la position que tu as là où tu es un peu penché vers l'avant et tout, tu courbes un peu le dos. Ça peut être dangereux. Une fois de certaines charges, surtout pour un débutant. Ok ? Donc moi, je veux que les personnes me suivent, prennent le moins de risques possible. Parfois, je le fais, c'est bien, c'est marrant. Mais pour ce guide du Winter Arc, je te montre cet exercice là. Et aussi, même moi, tu me vois à la salle, tard, en train de faire le dos, tu me verras sur un banc en train de massacrer des poids. Et si tu me vois à Fitness Park ou à Honner en train de faire ce mouvement là, tu me verras sur moi avec les 60 kilos en train de tabasser mon roing aux altères sur le banc. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Il faut que j'essaie. 60 kilos, roing, bon, c'est l'objectif. Troisième exercice, tirage horizontal à la poulie en prise serrée. Très, très bon exercice à faire. Je mets une charge lourde, ok, quand je fais ce mouvement là. Et je m'arrache bien le dos, tranquillement. Je vais chercher entre 8 et 12 répétitions. Tout dépend de ma force et de ma forme. Il faut savoir un truc, quand je dis ça, c'est que quand je mets 12 reps, je ne vais pas mettre une très grosse charge. Quand je mets 8 reps, je vais mettre une grosse charge. Et quand je fais 10 reps, je mets entre la très grosse charge et la grosse charge. Tu vois ? Mais je vais vraiment bien chercher et bien contracter mon dos. C'est important. Il y a un exercice que j'aime bien faire en complément de celui-là, mais tu n'es pas obligé de le faire. Ça va vraiment dépendre des poulies. Et ça va dépendre aussi du matériel que tu as dans ta salle, parce que ça, je ne peux pas le faire dans toutes les salles. C'est que je prends deux sangles. Je fais 10 répétitions d'un côté, 10 répétitions de l'autre et 10 répétitions avec les deux. Mais quand tu vois la position de mes mains, quand je fais les 10 répétitions avec les deux, et bien le ressenti, il est bien. C'est un peu au ressenti comme si tu prenais une barre en prise large. Mais j'aime beaucoup. Et contrairement à la barre, parce que tu vas me dire, mais prends une barre. C'est que la barre, tu es en prise pronation et là, je suis en prise neutre. Et j'aime bien faire mes mouvements d'eau en prise neutre. C'est là où j'ai le meilleur ressenti. C'est là où je peux être le plus lourd. Et c'est là où je me sens le mieux, clairement. On enchaîne avec du tirage vertical à la poulie. Là, en général, je mets lourd quand je fais ce mouvement-là. Sur la vidéo, on a mis une charge de démonstration. J'ai fait plusieurs programmes en une soirée. En plus, je suis venu tard là. Mais de bas, je mets lourd. Je mets presque toutes les plaques à chaque fois. Et je vais chercher mes 10 répétitions tranquillement. 10 ou 8 répétitions. Tout dépend de moi et de ma force et de ma forme. Et j'ai une variante pour cet exercice-là. Donc c'est au choix. C'est soit que tu fais le premier, soit que tu fais ce que je vais te dire. C'est que je prends la barre, je fais 10 répétitions lourdes en pronation. Et juste après, je la prends en supination, un peu serrée. Et je fais 10 répétitions aussi en charge moyenne. Mais en charge moins lourde que la prise pronation. 10, 10. Ça, c'est bien quand tu as du mal à sortir ton dos. Quand tu sens que tu as un point fiel. Quand tu sens que c'est compliqué. Quand tu sens que tu veux vraiment tabasser ton dos pour de vrai. C'est bien de le faire. Mais c'est au choix. Faire les deux exercices en un seul programme. Je ne dis pas que c'est inutile. C'est même très bien, c'est à la force pour. Mais on est sur un exercice qui pompe beaucoup d'énergie. Surtout avec ce qu'on a fait derrière, tu vois. Donc là, ça va vraiment dépendre de toi et de tes préférences. Mais ce petit bicep-là, il est intéressant à faire. Ensuite, un petit bicep oiseau halter cool. Oiseau halter en prise neutre, 10 répétitions. 10 répétitions avec oiseau halter en prise pro-nation, 10 répétitions. On focus bien le dos sur le premier exo. Et le deuxième exo, jubi 7, on focus l'arrière des épaules. Parce que oui, quand je bosse le dos, je bosse tout le dos. Ok ? Dos, trapèze qui sera le dernier exercice. Arrière épaule, on bosse tout. On est là pour avoir un dos solide, d'être bien et être complet. Parce que c'est important. 4 x 10, 10 répétitions. Et comme je l'ai dit, on finit avec les trapèzes. On finit avec les shrugs aux halteres. Je préfère les halteres que la barre. Parce que la barre, t'es obligé de la mettre derrière ton dos. Et c'est relou. Mais les shrugs, c'est bien. Les halteres sont bien placées. Tu peux bien faire ton mouvement. Le maximum que j'ai pris pour les shrugs, c'est 50 kg. Ouais, 50 kg. Et puis voilà, ouais, 50 kg par bras. Et je fais mes shrugs et j'étais mon taux. Je fais ça bien. L'idée, c'est d'avoir un bon contrôle. Si tu peux, tu fais un petit blocage de 2 secondes vers le haut pour bien sentir tes trapèzes. Tu mets légèrement des épaules en arrière, tes halteres en arrière. Et là, tu vas faire développer tes trapèzes. C'est ce qu'il faut. Il faut que tes trapèzes se voient à travers tes t-shirts. C'est important. Les pulls, c'est un peu plus compliqué. Mais il faut que quand tu mets un t-shirt, il faut que quand tu mets un débardeur, il faut que la ficelle et coupe ton trapèze en deux. Il ne faut pas qu'elle coupe ton coup. Il faut qu'elle coupe ton trapèze en deux. C'est important. Et là, pareil, on est sur du 4x10 rep ou du 3x10 rep. Dans tous les cas, tous mes exercices que je montre, on est entre 3 et 4 séries. Le plus important, c'est que quand tu entames un exercice, tu vas à la fin. Tu vas au bout. Peu importe la charge que tu utilises, il faut que ce soit lourd pour toi. Il faut que ce soit optimal pour toi. Ce n'est pas parce que je dis que moi, je prends les 50 à cet exercice-là que toi, tu dois prendre les 50. Il se peut que tu vas prendre les 20 kilos, alors que moi, je prends 50 kilos et que tu vas avoir un très bon ressenti et que tu vas vraiment progresser avec ça au fur et à mesure pour pouvoir atteindre les 50 comme moi ou la pyramide. Parce que là, je t'explique que quand je fais une vidéo, moi, je suis au-dessus de la pyramide et je te regarde et je te dis de venir avec moi. C'est comme ça que je procède et c'est comme ça que tu vas faire pour atteindre le niveau que j'ai. C'est important. On est là pour transmettre et s'entraider, même si il y en a qui sont beaucoup plus haut que moi. Et moi, je suis cette personne-là, mais moi, je veux ramener tous les gens qui me regardent à mon niveau. C'est le plus important. En tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, mets un j'aime, mets un commentaire. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Et puis, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.